Ça y est, les qualifs du Grand Prix d'Abu Dhabi sont terminés. Regardez qui c'est qu'il y a en pôle, c'est Max Verstappen, incroyable. La première pôle pour une voiture non Mercedes depuis 2013. Il l'a fait, il l'a fait Max. Franchement, très belle performance, juste devant Bottas. Et Hamilton, troisième, Norris, incroyable. Le temps aussi qu'il a fait le pilote McLaren, quatrième au volant de sa McLaren. Donc Albonne, cinquième au volant de deuxième Red Bull, à plus de trois dixièmes de son équipier. C'est une sixième devant Kiat, Stroll, Leclerc et Gasly complètent le top 10, le français. Alors les Renault sont extrêmement décevantes au final, onzième et douzième. Alors c'est bien beau Renault de claquer des bons temps aux essais libres, mais il faudrait peut-être voir en claquer aussi des bons en qualif. Là c'est extrêmement décevant. On les voyait clairement en Q3, les deux Renault, elles sont hors de la Q3. Contre-performance pour l'équipe française, Vettel treizième, toujours à sa place, j'ai envie de dire Vettel. Giovinazzi, quatorzième, plutôt une bonne qualif pour Giovinazzi, pour le coup, qui a battu Raikkonen de près de cinq dixièmes en Q1. Bon, Perez, pourquoi quinzième Perez ? Parce que tout simplement, il fait des changements sur sa voiture, donc il va être pénalisé. Il partira dernier quoi qu'il arrive. Donc il n'a pas fait les Q2 et la Q3, il serait sûrement rentré en Q3 d'ailleurs. Mais quel intérêt, c'est sûr. Autant économiser la voiture. Alors Kimi Raikkonen, donc, seizième. Kimi, en ce moment, ça ne va pas fort quand même. Il va être temps que cette saison se termine et ça serait bien qu'il pense à la retraite un jour aussi, Kimi. Parce qu'à mon avis, il n'est plus trop au top niveau. On verra en 2021, mais à mon avis, ça sera sa dernière année. Kevin Magnussen, 17ème, devant Russell. Bon, il ne fait pas de miracle à un Russell avec sa Williams, de toute façon. Il a encore collé 4 dixièmes à la Tifi. C'est tarif. Fittipaldi, avant-dernier, la Tifi dernier quoi. Voilà donc pour ses qualifications. Alors, pour la course de main, on peut s'attendre à une belle bagarre entre Max Verstappen et les deux Mercedes. Bon, Norris, j'aimerais bien qu'il se batte pour la victoire aussi, mais j'y crois pas trop, malheureusement. Je crois que là, il a fait le tour de sa vie sur la McLaren, clairement. Un top 5 pour Norris, et qui va sûrement jouer avec Albonne du coup. Sainz, à mon avis, en course, il sera pas mal aussi. Je vois les McLaren bien placés en course, attention. Parce que si Perez n'arrive pas à remonter comme il faut, et marquer de bons points, attention McLaren. S'ils font 4 et 5, par exemple, ça peut faire mal au champion constructeur. Surtout si Stroll fait pas mieux que 8ème. C'est pas fini encore, cette 3ème place des constructeurs, on verra. On verra ce que ça donne. Bon, a priori, la course devrait pas être folle-folle. À moins qu'il y ait encore des circonstances de course qui font qu'il y a des safety cars, etc. Mais si tout se passe normalement, on va pas avoir du grand spectacle. Un bout d'habit, en général, c'est pas la folie. Mais bon, ça peut être un bon grand prix quand même. On verra bien. Bon, sur ce, en top 5, je mets le top 5 actuel, en fait. Comme ça, au moins, c'est réglé. Et peut-être quelques points pour Renault aussi. Enfin, j'espère du moins qu'ils aient pas fait des bons temps aux essais pour rien. Bon, ben voilà. Sur ce, je vous laisse. Pour les déclats des pilotes, on se retrouvera plutôt ce soir. Je vais faire ça ce soir, j'aurai pas le temps de faire ça cet après-midi. Il y aura d'autres actus pendant l'après-midi. Et ce soir, je ferai les déclarations de tous les pilotes dans une vidéo que vous pourrez regarder avant de vous coucher. Allez, je vous laisse réglir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada